Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui m'a été demandé d'ailleurs par un de mes abonnés. Il souhaitait savoir comment réaliser un chanfrein irrégulier, comme c'est le cas ici, et surtout comment faire un chanfrein irrégulier sur une courbe. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos. Et puis si possible mettez un petit pouce j'aime, ça fait toujours plaisir, ainsi qu'un petit commentaire sympa de temps en temps. Si vous pouviez cliquer sur quelques petites pubs pour soutenir la chaîne, ce serait sympa de votre part, je vous remercie. On supprime tout ça, donc on va tracer un rectangle orienté sur le plan vert avec la flèche de gauche du clavier. Je donne n'importe quelle dimension pour l'instant parce que ce n'était pas demandé, donc après vous donnez la dimension que vous souhaitez. Je n'ai pas commencé volontairement par l'origine pour éviter que l'axe bleu ici nous gêne pour notre dessin, donc je me suis décalé sur la droite volontairement. On va créer un groupe avec cette forme là pour commencer. Parce que maintenant je vais tracer donc un cercle relativement grand par dessus. Le fait d'avoir créé un groupe, c'est un vide qui se colle, comme ça lui je peux le déplacer comme je souhaite. Je vais à peu près le mettre comme ceci. Donc là on voit un petit peu trop les segments qui le forment. Ici je vais le sélectionner et je vais passer à 48 segments plutôt que 24. C'est déjà un peu plus arrondi, c'est un peu plus esthétique. Je sélectionne le cercle et j'en fais une copie et CTRL-C au clavier. Parce que tout ça maintenant je vais en créer un groupe. Par dessus je vais coller le cercle que je vais mettre à peu près par là. Ça m'a vite de le redessiner donc c'est plus rapide. Là il n'est pas assez haut, je pense que je vais remonter un peu plus tôt comme ça. On va zoomer. Ce qu'il faut c'est de déplacer l'extrémité sur une autre extrémité. On évite surtout de coller comme ça une arête l'une sur les autres, ça va poser des problèmes pour plus tard. Donc je préfère les mettre ici sur l'extrémité. Maintenant on sélectionne l'ensemble et on éclate tout ça. Là il reste encore un groupe, on l'éclate également. Cette fois il n'y en a plus parce qu'on voit que les traits ne sont pas assez fins donc c'est bon. Avec la gomme on efface tout ce qui est inutile. Toute cette partie là, l'intérieur. La surface a disparu, c'est pas bien grave avec la ligne d'une extrémité à une autre et on ferme la face. Donc voilà déjà à peu près notre profil. On pousse pour lui donner une épaisseur. La clarette qui est ici, on va la garder parce que c'est l'intersection entre nos deux arcs. Donc c'est plus rapide pour les retrouver. Je vais tracer avec l'outil mètre, donc c'était au clavier. Une ligne guide qui passe par le sommet ici et une autre par le deuxième sommet là. Comme ça je vais pouvoir donner une hauteur à peu près identique des deux côtés. Donc là je vais descendre le long de l'axe bleu, donc là j'ai à peu près 66 en bas. Donc j'ai tapé 60. Je fais de même ici sur le bleu donc je suis à 60, c'est bon. Je peux effacer maintenant que la gomme. Ligne guide supérieure. Pour avoir le moins de traits possible. Le but ici c'est de copier cet arc à cet endroit là. Donc je prends l'outil pivoté avec Q au clavier. Je fais une copie avec CTRL. Et je prends donc l'extrémité et je descends l'intersection. Sauf que si je zoom, on s'aperçoit que je n'arrive pas à avoir l'intersection avec mon extrémité. Vous voyez SketchUp s'aligne sur le point qui est ici, sur l'intersection. Donc c'est pas très précis mais on va être obligé de se positionner comme ça à peu près à l'intersection. Donc ça c'est une première technique. Elle est pas parfaite mais SketchUp ne nous autorise pas mieux que ça. Alors le problème c'est quoi ? C'est que si je supprime cette arête. La petite qui est ici aussi. Je vais retracer une ligne de ce point là à l'autre. Et je vais vérifier. Non moi je devrais avoir 60. Là ça nous affiche 60 parce que j'ai pas de chiffres après la virgule. Donc si je vais dans FO sur le modèle, que je change l'unité. Au niveau de la précision, je rajoute donc 3 chiffres après la virgule. On est à 60,022. Donc on va dire que c'est négligeable pour cette technique et que ça nous convient. Donc je annule CTRL Z. Et je vais vous montrer une autre méthode. Elle n'est pas parfaite non plus mais elle a l'avantage de partir vraiment de l'intersection ici à ici. Donc je prends cette fois l'arc de points. Je pars de l'intersection à l'extrémité ici. Et là je donne ma courbure. Donc là le problème c'est que justement j'ai un rayon de courbure et je sais pas trop comment trouver le bon calcul. C'est assez complexe. Là on se place à peu près au pif. Donc c'est à vous de voir quelle est la meilleure technique. Si vous adoptez cette technique, je vous conseille donc de sélectionner l'arc que l'on vient de tracer. Et ici de ne pas mettre 12 segments, d'en mettre autant que l'autre. Donc celui-là il en a 5. Donc ici on va mettre aussi 5 segments. Ce sera bien plus simple pour plus tard. On fait la même chose sur le deuxième arc. Donc je sélectionne celui-ci. J'en fais une copie. Et comme tout à l'heure on est obligé de zoomer pour pouvoir placer plus précisément notre arc ici. On peut supprimer avec notre ligne guide. On n'en a plus besoin. Donc là l'arête est restée noire parce qu'elle ne va pas jusqu'au bout. Donc si on veut qu'elle soit déterminée comme ici, on prend l'outil ligne et on va tracer un petit trait directement sur l'arête. Là on va avoir tendance à utiliser la même technique pour l'arête sur le dessus sur ce plan-là. Le problème c'est que je vais le faire avec la surface, c'est bien plus visible. Je vais faire une copie. Donc je bloque sur le plan bleu avec la flèche haut du clavier, de ce point-là à l'extrémité. Et le problème vous voyez c'est qu'il va y avoir un jour entre les deux. Forcément parce qu'on a tourné donc ce n'est pas les mêmes courbures. Donc cette technique-là ne marche pas. Donc ce qu'il faut faire c'est ici créer un groupe. Et je vais devoir dessiner un plan sur cette face que je vais pivoter. Je prends l'outil rectangle. On part de rectangle. Je me bloque donc flèche de gauche sur le plan vert. Je le sélectionne. Et je vais donc la déplacer avec Q au clavier. Je bloque la direction bleue. Et je clique sur n'importe quel endroit de la face, c'est pas grave. Et je vais la déplacer par ici. Donc là il n'y a aucune précision. Pour éviter ce problème j'annule CTRL Z. Je vais tracer avec l'outil mètre. Comme tout à l'heure sur la face ici. Un trait à 60 à partir du bord. Je tape 60 au clavier. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On clique. Il a conservé normalement en mémoire 60. C'est parfait. C'est posé. Donc je recommence. Rectangle. Ici. On sélectionne. Flèche du haut. De n'importe quel point de la face. A l'intersection ici directement. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc je trace un rectangle. Ici. On le sélectionne. Et on pivote. Donc toujours de ce point là. N'importe quel point. Et à l'intersection ici directement. Je peux effacer mes lignes et guides. Elles me sont inutiles maintenant. On voit que les arêtes ne sont pas définies. Donc je vais éclater mon groupe. Elles ne sont toujours pas définies. Donc je sélectionne l'ensemble du dessin. Et je fais une intersection des faces. Et cette fois on voit bien que les arêtes ici sont définies. De partout. Il ne me reste plus qu'à prendre la gomme. Donc je passe en transparence. Et je vais supprimer les arêtes qui ne me servent plus à rien. Et je vais conserver comme ça uniquement ma courbe. Il ne reste plus qu'à tracer ici mes deux arêtes. Pour obtenir mon chanfrein irrégulier. Ici je suis déjà 60. En revanche de ce côté je ne l'ai pas. Donc on reprend l'outil mètre avec T. On se replace à 60. Là on fait la même chose. Outil ligne. Et on trace d'ici en bas. Comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et maintenant avec la gomme. Il ne reste plus qu'à gommer. La ligne de guide. Et toutes les arêtes qui sont à l'intérieur. Même chose par là. Il ne reste plus qu'à fermer toutes les faces avec l'outil ligne. De l'extrémité à l'autre. On ferme le premier côté. Si on souhaite retrouver rapidement les angles ici. On peut mettre la géométrie cachée. Donc on se retrouve plus facilement. Là en revanche j'ai un point ici. Donc je dois partir là. La face ne s'est pas fermée. Donc il manque une arête. De cette extrémité à l'autre. Ensuite on continue. On procède de la même manière. Partout. Jusqu'à fermer la face. Voilà c'est terminé. Donc je mets en pause. Je finis l'autre côté. Et je reviens. Voilà donc j'ai terminé les deux côtés. Alors surtout un petit conseil. Quand on doit boucher les faces comme ça. Il est important de tracer ces arêtes là. Toujours orientées dans le même angle. Donc si je supprime cette arête. Je vois plus très bien tracer une ligne dans l'autre sens. Ça ferme aussi la face. Mais le fait d'avoir des arêtes qui sont comme ça opposées un petit peu. Ça peut parfois donc donner des aspects visuels au niveau de la lumière un petit peu bizarre. Donc ça on évite de le faire. Je supprime et je la trace dans l'autre sens. Là c'est terminé. Il ne nous reste plus qu'à enlever la géométrie cachée. Et maintenant donc pour enlever ces arêtes. Soit on prend la gomme. On reste appuyé sur CTRL. Ça permet donc de lisser les arêtes de la rendre invisible. Ou alors on sélectionne tout. Triple clic. Et là on va directement donc. Dans adoucir les arêtes. On décoche et on recoche. S'il en reste quelques unes comme c'est le cas ici. On fait adoucir aussi les faces coplanaires. Donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Que je vous rappelle une dernière fois. Pensez à vous abonner. Des petits pouces j'aime. Des petits commentaires sympas. Et quelques pubs pour soutenir la chaîne. Je vous remercie et à bientôt pour le prochain tuto.